je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo crash test make up donc il y aura des nouveautés make up à tester surtout pas mal de choses action action a sorti pas mal de nouveautés en ce moment donc c'est parti pour tester ça j'ai mis mon petit bandeau shrek là voilà comme ça je trouve que c'est mieux comme ça j'ai pas les cheveux partout donc je vais vous montrer déjà tout d'abord j'ai mis sur mon lèvre la nouvelle l'huile à lèvres donc il y en a quatre qui sont sortis donc je vous montre les quatre donc là aussi vous n'êtes pas au courant il y a ces quatre ci et il y a des parfums à chaque fois pastèques fraises et cerises et moi du coup la jaune j'ai pris c'est le parfum vanille donc je vais pas tout entamer franchement on voit bien que c'est huileux donc voilà j'ai testé juste maintenant à l'instant donc pourquoi pas on verra je vous en reparlerai prochainement dans d'autres vidéos section va tester leur nouveau rouge à lèvres matt liquide la si et on va tester tout je vais faire du coup un oeil de ce côté là donc c'est pas l'être là de ce toit là et c'est pas ces phares là de cet oeil là et en plus il ya l'highlighter le blush c'est vrai je me rappelais plus donc c'est pas grave s'il ya déjà deux highlighters c'est vrai je me rappelais plus qu'il y avait des highlighters et des blushs et bronzer paillettes comme ça je me suis pourquoi pas mettre des petites paillettes on verra s'ils sont bien je les ai pas pas spécialement testé sur les yeux mais je les ai swatcher rapidement comme ça ça a l'air pas mal on verra si c'est bien ou pas on va tester le fameux coffret de chez action toujours le barbie dont c'était obligé je suis trop contente que mon mari me les a trouvés quand je filme cette vidéo mon mari a trouvé tous ces petites nouveautés hier donc je contente quand il m'a acheté tout ça et tout j'étais trop contente donc on va tester ça tout de suite j'ai déjà fait mon teint j'ai déjà fait mes sourcils je vous montrerai tout en en fin de vidéo ce que je me suis servi on va déjà tester celle ci donc de ce taille là et je vais tout vous swatcher donc déjà je vais vous swatcher les irisés vous devez voir ma tête ça promet vous savez que je suis madame verte donc je pense ah oui ah oui d'accord et d'accord il ne rigole pas le dernier irisé est d'accord et je crois qu'à 6,50 qui écoute par contre ils ont compté mais regardez moi ça si ça c'est pas trop bon les maths pro les maths sont pas mal aussi voilà pour les irisé et les maths franchement ça a l'air pas mal du tout comme vous voyez ça a l'air pas mal du tout donc je vous montrerai tout ça de plus près une fois que j'aurais fait terminer make up parce que j'ai peur que ça dure trop long donc vous me connaissez je suis madame verte donc c'est obligé que je laisse du vert et je vais tester les deux verts d'ailleurs donc c'est parti on va tester les deux verts alors du coup c'est celui ci après celui ci ouais c'est ça donc le plus foncé et le plus clair ouais on va faire ça je vais prendre du coup j'ai mis mon concealer donc j'ai matifié ma paupière j'ai tout fait donc c'est parti je prends le pinceau barbie je les connais déjà ils avaient déjà sorti des mickey il avait sorti des mickey il avait sorti des marie là donc je les connais déjà donc je sais qu'ils sont pas mal du tout je vais prendre la teinte un peu plus foncé donc ce irisé ci pour la mettre dans le creux pour faire toute cette paupière et le tapote voilà je vais prendre le phare au doigt je sais bien vous me caler pour que vous voyez bien voilà j'ai un peu chaud moi donc je profite de mon dernier jour de vacances pour filmer je reprends le boulot lundi et aujourd'hui nous sommes le 23 je crois 23 août donc oui je sais quand vous verrez cette vidéo nous sommes à peu près un mois après moi je me suis bien avancé pendant les vacances pour les vidéos je suis contente voilà pour ça ensuite on va prendre le vert un peu plus clair et on va le mettre là là j'ai chaud je pense que c'est shrek qui donne chaud comme ça hop on va mettre comme ça bref du coup on va mettre le vert plus clair pour le mettre là et je monte un petit peu il faut le montre un peu plus mes yeux serait des fois montage je remarque que j'ai du mal hop et je estompe entre deux et ça fait trop joli voilà j'ai fait ça ensuite je vais prendre je vais prendre je vais prendre mon pinceau comme ça et je vais prendre du coup qu'est ce que je pourrais prendre je vais prendre lui pour mettre en dessous de les yeux de les yeux au c'est français maintenant des yeux je vais mettre un crayon que j'ai jamais testé de chez primark quand j'étais à primark donc un crayon noir et on va le mettre dans la muqueuse oui moi je mets comme toujours comme ça mon crayon noir j'espère qu'il est bien voilà et bien évidemment je vais mettre un trait d'eyeliner de chez yves rocher je me concentre et voilà j'ai fini mon petit make-up donc premier make-up terminé voilà pour celui ci donc franchement je trouve déjà trop beau il est trop beau on va continuer avec la deuxième partie de la palette donc on va tester cette partie ci et cette partie ci c'est plutôt un côté rosé je sais pas si vous allez bien voir est un peu plus rosé cela c'est plus un côté vert et là c'est plus rosé donc on va se faire un make-up rosé et je vais essayer d'utiliser les petites paillettes rosé là donc tout d'abord déjà en bas soit chez comme je fais à chaque fois on va soit chez du coup les hérisez il est là je vais le mettre là tiens regardez lui je le trouve trop beau regardez moi ça la pigmentation 6 euros 50 on va mettre les mat voilà trop beau je retournerai la caméra après du coup qu'est ce qu'on va utiliser pour aller avec ces petites paillettes déjà on va utiliser un mat on va utiliser celui ci en maths estompé on estompe et voilà et ensuite je vais mettre du coup celui ci là en maths en hérésie au long et je vais sur ma paupière excusez moi j'ai laissé la porte ou la fenêtre ouverte vous entendez tout le bruit dehors mais j'ai chaud voilà et ensuite on va utiliser le phare que je trouve trop beau rose est là pour lui les canons regardez moi je vais le mettre par dessus trop voilà mon chiffon hop hop et du coup je vais prendre mon pinceau et je reprends le format que j'ai pris tout à l'heure et je vais un peu en en mettre ici voilà et là je vais prendre les paillettes je suis en hop déjà ça a du mal à se poser j'en ai plein les doigts par contre ça va être l'enfer ça pour se démaquiller je sais pas si j'ai une bonne idée je prends mon pinceau plat je vais essayer au pinceau du coup ça sera mieux et je vais poser oh non 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 c'est pas possible ça fait moche je vais essayer de d'estomper parce que là c'est pas possible en fait qu'ils se mettent dans mon pli d'oeil et allez vous je sais pas si vous voyez franchement je sais pas si j'ai une bonne idée de faire ça pour que ça soit au ras de cils parce que bon je pense pas mettre de trait d'eyeliner peut-être que ça fera beaucoup bon j'en mette quand même de toute façon avec les paillettes maintenant je vais faire tout petit par contre je vais essayer de faire ça tout petit voilà mascara fait je vais prendre mon pinceau plat où je vais essayer d'enlever toutes les paillettes sur mon petit truc j'espère que ça va s'en aller il y en a partout les paillettes mon dieu mon dieu mon dieu quelle idée que j'ai eu à vouloir me servir de paillettes et je vais prendre un autre phare de la palette pour terminer mon make-up je vais prendre le jaune et je vais le mettre là pour ce côté voilà et pour ce côté voilà c'est pas pratique hein et du coup on va se servir oh je crois que j'allais le casser et du coup on va se servir des blushs et highlighter j'ai même pas en tirer le papier le papier et on va se servir des deux blushs pour ça je vais prendre le petit pinceau barbille et on va prendre les deux et on va prendre les deux on va prendre les deux oh la tête voilà je prends le groupe pinceau voilà et je vais prendre mon pinceau highlighter, donc du coup il n'y a pas de pinceau d'injecteur, je prends mon petit pinceau Stitch qui vient de chez Tiabit, que Mélanie m'a offert et je prends l'highlighter et je sais qu'ils sont calonceurs oui on aime ça action oui magnifique oh la 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 est-ce qu'on aime on aime et comme prévu je prends l'highlighter pour mettre dans le creux je vais faire pareil de l'autre côté trop beau bien évidemment je vous rassure je vais estomper même si je sors pas et le bronzeur je vais en mettre un tout petit peu ici parce que je ne suis pas trop bronzeur de base hop voilà on a fini pour ces palettes donc le rouge à lèvres de chez action magnifique et voilà pour ce make-up je vous montre tout de plus près et on va co-clôturer cette vidéo donc déjà voilà pour les phares je suis au rebord de ma fenêtre pour que vous voyez bien comment sont les phares franchement magnifique et pour l'autre côté regardez-moi ça comment c'est trop beau ils sont super bien pigmenté et je vous montre le make-up donc le make-up voilà de plus près le premier oeil oulou voilà pour le premier oeil du coup franchement j'ai fait le dégradé de plus clair et de plus foncé je pense qu'on doit bien le voir voilà les deux les deux verts que j'ai utilisé du coup et je trouve que c'est très joli pour l'autre il est comme ça c'est pas facile à montrer pour l'autre il est comme ça franchement je le trouve canon alors vous votez pour lequel dans les commentaires mettez-moi un coeur vert ou un coeur rose dites-moi lequel que vous préférez moi je vous mettrai un coeur vert et le rouge à lèvres mat très joli franchement le make-up je le trouve mignon la palette est vraiment folle franchement pour 6,50 bref je vous parle de tout ce que j'ai testé et on conclure la vidéo hors caméra j'ai utilisé bien évidemment à chaque fois je ne mets que ça en ce moment c'est le produit glow donc vous pouvez le mélanger soit dans votre fond teint soit dans votre crème ou soit vous mettez à votre peau comme ça moi c'est ce que je fais j'en mets sur mon visage j'étale avec mon éponge et franchement j'aime beaucoup et je mets du concealer un peu partout en dessous de mes yeux là où là où j'en ai besoin donc voilà mon teint j'ai poudré avec la poudre de chez Action donc voilà qui n'est pas encore fini il y aura quand même pas mal de grammes dedans 22 grammes donc voilà et du coup on va parler des pinceaux déjà les pinceaux que j'ai utilisés franchement moi je les connais je les aime bien je savais ce qui valait donc je suis trop contente et surtout c'est surtout pour le packaging quand j'ai acheté un Barbie voilà quand on aime Barbie c'était fort obligé donc voilà pour un pinceau ensuite pour ça là on voit que ça bouge un peu ça tombe sur mon trade eyeliner donc c'est joli et tout mais franchement je ne le mettrai pas tout le temps moi je dis ces trucs là c'est pour les make-up artistiques genre pour Halloween ou genre des make-up que vous voulez faire mais ça je ne vais pas m'en servir tout le temps ensuite pour le crayon noir de chez Primark il est pas mal à retester ça reste un crayon classique voilà j'ai acheté les deux pour un euro franchement il est pas mal et ensuite pour ce rouge à lèvres là là je viens de boire il ne bouge pas donc c'est un mat et c'est le 356 si vous le voulez il est très très bien 6,50 euros il me semble que mon mari l'a payé c'est vegan il y a un gramme il y a 24 ouais c'est ça il y a 24 fards à paupières d'un gramme à chaque fois c'est écrit et pour les ailes lecteurs bronzers il y a 3,5 grammes c'est écrit justement derrière que je vous laisse regarder donc voilà et pour la pipite déjà je trouve que le packaging il est joli je trouve qu'ils l'ont sorti un peu trop tard ils auraient dû le sortir en début d'été là on est en fin d'été on est bientôt fin août voire même bientôt début septembre lundi on est le 26 septembre le 26 août plutôt donc ils auraient dû le sortir bien avant parce que ça fait un peu un packaging un peu été marine je trouve avec les aigles sur le côté et tout moi je trouve que je vois ça ça fait un peu été quand même il y a du vert très joli vert franchement magnifique très bien pigmenté comme vous l'avez vu franchement magnifique la palette ça se travaille super bien ça s'estompe super bien il y a de la pigmentation franchement trop belle aussi ce côté là mon côté préféré ne me demandez pas vous le savez déjà c'est le vert pour le teint je le savais de côté teint je le sais que à chaque fois il y a des pépites les highlighters blush bronzer sont magnifiques regardez moi cette highlighter s'il vous plaît non c'est trop beau franchement je suis très contente de cette palette trop belle je suis trop contente de l'avoir dans ma collection allez je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous bye bye merci d'avoir regardé ma vidéo